Bonjour de Gazano, fin octobre 2020, à l'occasion de la sortie d'un nouveau recueil de poésie en France intitulé Les Oliviers poussent encore à Gaza, donc sorti fin octobre 2020, chez Cairo Naisi, donc Nancy, à l'est de la France. Je vais présenter aujourd'hui les dix livres en français publiés par moi, édités en France, occupés en Algérie, et j'ai l'honneur d'être le seul palestinien francophone qui a publié plus de dix livres en français. Donc mon premier livre, j'enseigne la paix à Gaza, il a été publié chez l'autre auditeur à Montpellier, donc mon premier recueil de poésie en 2009. En 2010, c'était Gaza, terre des oubliés, terre des vivants, qu'il a été publié chez les Ormatons. En 2012, c'était au Québec, au Canada, Gaza, une paix attendue, donc il a été publié au Québec, au Canada. En 2013, la publication de ma thèse, Internet et l'enseignement de français en Palestine, défis pour les sociétés locales de l'université de Gaza, donc à Lille, ma thèse qui était publiée, donc soutenue à Paris 8. En 2014, appris l'offensif militaire israélien, donc chronique d'un été meurtri à Gaza, récite d'un génocide répété, donc publié chez Cairo Nancy, à l'est de la France, qui trace les événements tragiques des bombardements à l'offensif militaire israélien de 2014. En 2015, le mouvement de la paix a publié pour moi, Gaza existe, Gaza résiste, Gaza persiste et Gaza respecte, donc 50 poèmes de Gaza de la Palestine, merci au monde de la paix. En 2016, c'était le poème d'espoir dans la douleur, chez Skibes à Strasbourg. En 2017, c'était l'Algérie, le roi de l'Algérie, merci les amis algériens, Gaza, la force tranquille des résistes, qui a été publié, donc, chez l'édition Athéna et culture en Algérie. En 2018, Gaza la vie et Bair, donc, mon sixième européen de poésie, poésie, résistance, édition de monde pour pied, en France. En 2019, être non-violent à Gaza, donc, publié, donc, à l'édition culture et paix, en collaboration avec Laurent Bedouin et Isabelle Myriam, donc, il a connu un grand succès, qui parle de la marche de retour, qui parle de la société civile. Et en 2020, donc, les oliviers poussent encore à Gaza, qui vient de sortir. Donc, voilà, en général, une idée sur les deux livres publiés par moi, Ziyad Midouk, de Gaza en Palestine, comme professeur, chercheur, universitaire, poète d'expression française. Donc, je vais continuer à résister par la culture, par l'éducation, par la poésie. Merci beaucoup, Gaza la vie et Gaza, la culture, la poésie. Amitié de Gaza la vie, Ziyad Midouk. Merci beaucoup.